... La création de céréales qui est en construction, qui est actuellement à un niveau d'exécution de 75% pour un coût de 57 millions, qui sera équipé avec tout ce qui est matériel de transformation, pour tout ce qui est araou, tiéré et autres. Ce sont des équipements qui ont été acquis au niveau de Sismar, qui est à son usine à Pôtre. Les travaux sont actuellement à 75%. L'infrastructure est composée, dans un premier temps, d'un magasin pour stocker les matières premières, d'une salle de transformation, d'une salle de conditionnement, d'une salle de stockage des produits finis. Ici, c'est le centre commercial de produits agricoles, pour un coût de 111 millions, avec un niveau d'exécution de 78%, composé de 60 magasins, des étals et d'un hall, là où on se situe actuellement. précisé, parce que c'est un projet du ministère de la Femme. Donc, les bénéficiaires sont exclusivement des femmes. Donc, ce sera des groupements qui seront sélectionnés sur la base des critères qui ont été déjà validés par le comité technique régional. Pour rappel, le comité technique régional, c'est un organe qui a été mis en place, sur demande du ministre, par le gouverneur, et c'est présidé par le gouverneur, et tous les services techniques de concentré sont membres. Donc, la sélection se fera avec la mairie, parce que c'est eux qui ont délibéré ces espaces pour les femmes, mais aussi avec les services techniques pour plus d'équité. Normalement, oui, mais après, on va appliquer les critères. Si on se rend compte en cours qu'on a besoin peut-être de deux groupements qui se complémentent, pourquoi pas ? Parce que les groupements choisis seront organisés sous forme de sociétés de coopérative.